Hello tout le monde ! Bienvenue pour un nouvel épisode de Révision par Fletchcard. Commençons sans plus attendre. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi un somatype ? Alors, je crois que c'est la première fois que j'ai fait cette Fletchcard. Un somatype, c'est une façon très simplifiée de distinguer plusieurs corpulences d'un individu. Ça a été créé par un psychologue dont j'ai perdu le nom. J'espère qu'il me le pardonnera. Et du coup, il y a trois formes principales de somatype. Donc on a l'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. L'ectomorphe, je crois que c'est un individu qui a un IMC bas. Voilà, j'ai pas d'autres noms plus appropriés que IMC. Le mésomorphe, je crois que c'est plus celui qui a une masse musculaire assez élevée, comparée à la normale. Et du coup, l'endomorphe, oui, l'endomorphe, c'est un individu qui a une morphologie plus conséquente. Donc avec une masse grasse plus élevée. Masse maigre possible aussi, mais c'est surtout l'IMC en général qui est plus élevé. Voilà, après je connais vraiment rien sur cette Fletchcard. Et je suis un peu sceptique. Je trouve que ça redéfinit trop brièvement le type d'individu. Après, voilà, je connais pas encore le sujet. Donc sûrement, il y a des bonnes raisons d'utiliser ces somatypes pour distinguer peut-être plus facilement. Je sais pas trop encore. Je sais pas si vous, vous connaissez ça. Moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi un somatype ? Une classification des corps humains qui aide à comprendre comment les individus répondent à l'alimentation et à l'exercice, basé sur leur constitution physique. Les somatotypes, ectomorphes, ils sont naturellement minces, avec de petits cadres osseux, de longs membres et ont du mal à gagner du poids, que ce soit en muscles ou en graisse. Leur métabolisme rapide signifie qu'ils peuvent manger beaucoup sans prendre de poids facilement. Deux, mésomorphes. Ces personnes ont un corps naturellement musclé et athlétique, avec une large structure osseuse. Ils gagnent facilement du muscle et ont un métabolisme équilibré, qui leur permet de rester relativement maigres, même sans une surveillance stricte de leur alimentation. Trois, endomorphes. Les endomorphes ont tendance à gagner du poids facilement et ont un métabolisme plus lent. Ils ont un corps plus rond et stockent plus facilement la graisse. Ils doivent souvent faire plus attention à leur alimentation et leur exercice pour éviter le gain de poids excessif. En connaissant son somatotype, on peut adapter son alimentation et son programme d'exercice pour optimiser la santé et atteindre ses objectifs de fitness plus efficacement. Par exemple, un ectomorphe cherchant à gagner du muscle pourrait avoir besoin de consommer plus de calories et de se concentrer sur un entraînement en résistance lourd. Tandis qu'un endomorphe cherchant à perdre du poids pourrait bénéficier d'une combinaison de contrôles caloriques et d'exercices cardiovasculaires réguliers. Les somatotypes offrent un cadre utile pour comprendre les variations individuelles dans la composition corporelle et la réponse à l'exercice et à la nutrition. Cependant, il est important de se rappeler que de nombreux individus ne rentrent pas parfaitement dans une seule catégorie et peuvent présenter des caractéristiques de plusieurs somatotypes. Bien sûr. Question de compréhension. Quel somatotype a naturellement un corps plus rond et a tendance à stocker plus facilement la graisse ? Alors, le somatotype qui a le plus tendance à accumuler de la graisse, c'est l'endomorphe. Je ne dis pas de bêtises, le dernier. Et voilà. Exactement, tu as raison. L'endomorphe est le somatotype qui a le plus tendance à accumuler de la graisse. En raison de son métabolisme plus lent et de sa disposition naturelle à avoir un corps plus rond. Bien joué pour avoir retenu cette information. Quel est l'avantage du somatotype endomorphe, justement ? Car vu que son métabolisme est plus lent, ça apporte bien des avantages pour autre chose. Oui, absolument. Chaque somatotype, y compris l'endomorphe, a ses propres avantages. Pour l'endomorphe, l'un des avantages significatifs est leur capacité à gagner de la masse musculaire. Voici quelques points positifs associés aux endomorphes. 1. Forte capacité à gagner de la masse musculaire. Bien qu'ils aient tendance à accumuler de la graisse plus facilement, les endomorphes peuvent également gagner de la masse musculaire de façon impressionnante grâce à cette même propension. Avec un entraînement adéquat, ils peuvent développer une musculature puissante. 2. Résistance et endurance. Leur structure corporelle leur confère souvent une bonne base de force, ce qui peut être un avantage dans certaines disciplines sportives, notamment celles nécessitant de la puissance et de la résilience. 3. Adaptabilité métabolique. En ajustant leur alimentation et leur régime d'exercice, les endomorphes peuvent effectivement améliorer leur métabolisme. Ce processus d'adaptation peut les rendre particulièrement réceptifs à certains changements de style de vie, conduisant à des améliorations significatives en termes de composition corporelle et de bien-être général. 4. Avantage dans certaines disciplines sportives. Dans les sports où le poids corporel est un avantage, comme le rugby, la lutte ou le powerlifting, avoir un cadre endomorphe peut être bénéfique. L'endomorphe n'est pas sans atout. Avec les bonnes stratégies de nutrition et d'entraînement, les endomorphes peuvent exploiter leur potentiel pour atteindre leurs objectifs de santé et de fitness. Cela démontre l'importance d'une approche personnalisée en matière de nutrition et d'exercice, adaptée aux forces et aux défis uniques de chaque individu. Propre. Rien à dire. Propre. C'est quoi l'indice glycémique ? L'indice glycémique, c'est un indice qui permet de mesurer à quelle vitesse le sucre, le glucose, arrive dans le sang. J'ai une métaphore hyper intéressante à vous partager. En fait, l'indice glycémique, il se situe entre 0 et 100. Ce sont les fourchettes. Donc plus le nombre est haut, plus le pic glycémique de l'aliment est haut aussi, du coup. Et donc rentre plus vite dans votre sang, dans votre organisme. Donc pour une métaphore bien parlante, on pourrait imaginer une course de voiture. Le but de la course, ce serait qui arriverait le plus vite de 0 à 100 et qui arriverait le dernier de 0 à 100 km heure. Donc les voitures qui arriveraient plus vite, ce seraient du coup les aliments au plus haut indice glycémique. Et ceux qui arriveraient en dernier, ce seront les aliments à l'indice glycémique le plus bas. Et comme pour des courses de véhicules, l'endurance est important. Donc il vaut mieux une voiture qui part un peu plus lentement que les autres, mais qui arrive à durer plus longtemps, plutôt qu'une voiture qui part tout de suite à fond et qui a des problèmes pendant la course ou qui n'a plus assez de carburant, etc. Bref, je voulais vous partager cette petite métaphore que je trouve assez parlante. Mais on va vérifier tous ensemble. C'est parti. C'est quoi l'indice glycémique ? L'indice glycémique ou IG est une mesure qui classe les aliments contenant des glucides selon leur capacité à élever le glucose sanguin, sucre, après leur consommation. Imaginez que vous avez deux sources de carburant pour une voiture. L'une fait démarrer la voiture rapidement et intensément, mais pour une courte durée. L'autre prend plus de temps à démarrer, mais offre une énergie stable et durable. Dans cet exemple, le premier carburant est comme un aliment à indice glycémique élevé et le second comme un aliment à indice glycémique bas. Aliments à IG élevé. Ils provoquent une augmentation rapide et élevée du sucre dans le sang. Exemple, pain blanc, boisson sucrée. Aliments à IG moyens. Ils ont un effet modéré sur le glucose sanguin. Exemple, certains fruits comme les mangues et les bananes. Aliments à IG bas. Ils entraînent une augmentation lente et graduelle du sucre dans le sang, offrant ainsi une énergie plus stable. Exemple, légumineuse, certains légumes. Le concept de clé-serrure s'applique ici dans le sens où les enzymes digestives, la clé, doivent reconnaître et décomposer les glucides spécifiques, la serrure, pour qu'ils puissent être absorbés dans le sang comme glucose. L'indice glycémique vient de glycose, un terme dérivé du grec glycys, signifiant doux ou sucre, et hémique, relatif au sang. Donc, indice glycémique décrit comment la douceur ou le sucre d'un aliment affecte le niveau de sucre dans le sang. Pensez à l'IG. C'est un peu comme choisir entre sprinter ou faire un marathon après le repas. Voulez-vous être le lapin IG élevé, qui démarre vite, mais s'épuise rapidement, ou la tortue IG bas, qui avance lentement mais régulièrement vers la ligne d'arrivée. Connaître l'IG des aliments est crucial pour les personnes diabétiques pour gérer leur glycémie. C'est également utile pour les athlètes qui planifient leur alimentation pour optimiser l'énergie pendant l'entraînement et les compétitions. Ainsi que pour toute personne soucieuse de maintenir une énergie stable et de gérer son poids. L'indice glycémique est un outil précieux comment différents aliments affectent le glucose sanguin. Ce qui peut aider à prendre des décisions alimentaires éclairées pour la santé et le bien-être. Donne-moi des stratégies qui permettraient de réduire le pic glycémique d'un aliment à un disque glycémique haut, comme par exemple des dates ou des produits ultra-transformés, dans le même repas. Pour réduire le pic glycémique d'aliments à un disque glycémique élevé, comme les dates ou les produits ultra-transformés, voici quelques stratégies efficaces. Vinaigre. 1. Ajouter des fibres. Les aliments riches en fibres, comme les légumes, les fruits entiers et les grains entiers, ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui aide à modérer les pics de glycémie. 2. Inclure des protéines. Les protéines ont un effet modérateur sur la glycémie. Ajouter des sources de protéines maigres, comme la poitrine de poulet, le poisson ou les lentilles à un repas, peut aider à stabiliser le sucre dans le sang. 3. Consommer des graisses saines. Les graisses, en particulier celles insaturées trouvées dans l'avocat, les noix et l'huile d'olive, peuvent ralentir l'absorption des glucides, réduisant ainsi les pics de glycémie. 5. Vinaigre. L'ajout d'un peu de vinaigre, comme le vinaigre de cidre à vos repas, peut réduire le pic glycémique. Le vinaigre peut ralentir la vidange de l'estomac et influencer la réponse glycémique. 6. Limiter la quantité de glucides consommés en une seule fois. Manger des portions plus petites de glucides à IG élevé et les combiner avec d'autres macronutriments peut également aider à réduire l'impact sur la glycémie. 7. Exercices avant ou après les repas. Une activité physique légère à modérer, avant ou après les repas, peut améliorer la sensibilité à l'insuline et aider à gérer les pics de glycémie. Très intéressant. En combinant ces stratégies, non seulement vous pouvez réduire l'impact des aliments à IG élevé sur la glycémie, mais vous contribuez également à une alimentation plus équilibrée et saine. C'est quoi les ribosomes ? Alors, les ribosomes, ce sont des petites organites qui se situent dans chacune de nos cellules et elles jouent principalement un rôle de synthèse de protéines. C'est-à-dire qu'elles vont transformer les macronutriments à gérer en acide aminé, tout simplement. En espérant que je n'ai pas de bêtises sur ça. Que dire d'autres ? Ah oui, un truc très intéressant pour se rappeler ce que sont les ribosomes, c'est qu'on les appelle des fois les ateliers de montage. Je trouve ça un peu parlant, un peu comme un atelier de montage dans une usine où ils sont spécialisés dans la construction d'acides aminés. On va vérifier tout ça ensemble, c'est parti. C'est quoi un ribosome ? Un ribosome est une structure cellulaire qui fabrique des protéines à partir d'acides aminés en suivant les instructions codées dans l'ARN messager, ARNM. C'est essentiellement la machine de la cellule pour la synthèse des protéines. Imaginez une usine où les plans de construction, l'ARNM, arrivent pour être lus et assemblés en produits finis, les protéines. Les ribosomes sont ces usines où l'ARNM est traduit en une chaîne d'acides aminés qui se pliera ensuite pour former une protéine fonctionnelle. Les ribosomes peuvent être trouvés flottant librement dans le cytoplasme ou attachés à la surface rugueuse du réticulum endoplasmique, appelé réticulum endoplasmique rugueux, en raison de la présence de ribosomes. Le principe de clé-serrure s'applique ici, dans le sens où l'ARNM doit s'aligner correctement avec le ribosome pour que la synthèse protéique puisse se dérouler. Les codons de l'ARNM, la clé, correspondent aux anticodons de l'ARNT, la serrure, permettant l'ajout spécifique d'acides aminés à la chaîne protéique en croissance. Le terme ribosome dérive de ribo, en référence à l'acide ribonuclique ARN et du suffixe somme, signifiant corps ou structure. Ainsi, un ribosome est littéralement un corps ou une structure qui contient de l'ARN. Si vous pensez au ribosome comme à des chefs dans une cuisine moléculaire, suivant scrupuleusement une recette, l'ARNM, pour créer un plat gastronomique, une protéine, vous n'êtes pas loin de la réalité. Et comme en cuisine, un seul ingrédient manquant ou une étape ratée et le plat ne sera pas à la hauteur. Application pratique Les ribosomes sont cruciaux pour la vie cellulaire et par extension pour tout organisme. Les perturbations dans la fonction ribosomique peuvent entraîner des maladies, y compris certains cancers. La compréhension de leur fonctionnement ouvre des voies pour le développement de traitements ciblant la synthèse protéique dans les cellules pathogènes, comme les antibiotiques inhibant les ribosomes bactériens. Les ribosomes jouent un rôle central dans la biologie cellulaire, agissant comme les machines de synthèse protéique de la cellule, essentielles à la vie. Question de compréhension. Où les ribosomes peuvent-ils être trouvés dans la cellule ? Dans le cytoplasme endoplasmique ? Presque là. Les ribosomes peuvent effectivement être trouvés dans le cytoplasme, où ils flottent librement. Mais ils sont également attachés à la surface du réticulum endoplasmique rugueux, et non pas dans le cytoplasme endoplasmique, qui n'est pas un terme utilisé. Le réticulum endoplasmique, R rugueux, est appelé ainsi en raison de la présence de ribosomes sur sa surface, donnant à cette partie du R une apparence rugueuse au microscope électronique. Donc les deux emplacements principaux des ribosomes dans la cellule sont le cytoplasme et le réticulum endoplasmique rugueux. Si tu as d'autres questions ou besoin de clarification, n'hésite pas. Qu'est-ce que le ribosome utilise en détail pour la synthèse de protéines ? Est-ce que ce sont les macros et micronutriments ? J'aimerais en savoir plus. Pour la synthèse de protéines, les ribosomes utilisent principalement l'ARN messager, ARNM, et les acides aminés, pas directement les macronutriments ou micronutriments comme tels. Voici comment ça fonctionne en détail. 1. ARN messager, ARNM. L'ARNM est une copie d'une portion spécifique de l'ADN qui agit comme un modèle pour la synthèse des protéines. 2. Acides aminés. Les acides aminés sont les blocs de construction des protéines. Ils sont transportés vers le ribosome par une autre forme d'ARN, l'ARN de transfert, ARNT. Chaque ARN porte un acide aminé spécifique qui correspond à un codon, une séquence de trois nucléotides, sur l'ARNM. 3. ARN de transfert, ARNT. L'ARNT joue le rôle de livreur, apportant les acides aminés au ribosome. Chaque ARNT a un anticodon qui s'apparie avec un codon complémentaire sur l'ARNM, assurant que les acides aminés sont ajoutés dans le bon ordre pour former la chaîne protéique. Macronutriments et micronutriments. Les macronutriments, protéines, lipides, glucides et micronutriments, vitamines et minéraux, ne sont pas utilisés directement dans la synthèse de protéines par les ribosomes, mais ils jouent des rôles importants dans le soutien du processus. Les protéines dans l'alimentation fournissent les acides aminés nécessaires pour construire de nouvelles protéines. Les lipides et glucides servent principalement comme source d'énergie pour le processus de synthèse des protéines et d'autres fonctions cellulaires. Certains micronutriments, comme les vitamines B, agissent comme coenzymes dans le métabolisme des acides aminés, aidant à assurer que les cellules disposent des bons matériaux pour la synthèse protéique. En résumé, pour la synthèse des protéines, les ribosomes utilisent l'ARNM comme instruction et les acides aminés comme matériaux de construction. Les macronutriments et micronutriments soutiennent ce processus, mais ne sont pas utilisés directement par les ribosomes pour fabriquer des protéines. Quel type d'ARN transporte les acides aminés vers le ribosome pour la synthèse des protéines ? ARNT. Exactement, c'est bien l'ARN de transfert, ARNT, qui transporte les acides aminés vers le ribosome pour la synthèse des protéines. Chaque ARNT reconnaît un codon spécifique sur l'ARN messager grâce à son anticodon et y apporte l'acide aminé correspondant, permettant ainsi l'assemblage de la protéine, acide aminé par acide aminé. Merci pour les détails ! Avec plaisir ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !